Le 5 juin célèbre son premier anniversaire vendredi prochain. Quel est selon vous le bilan du M5 RFP ? Madame, merci pour cette question qui est à la fois une question qui paraît simple mais qui est difficile. Je dirais tout simplement que le bilan du M5 RFP est un bilan significatif et important. Il est significatif et important en ce sens qu'il est en pleine construction. C'est un bilan en construction qui ne peut être achevé au jour d'aujourd'hui mais qui a déjà montré quelles étaient les ambitions du M5 RFP, quelles sont les difficultés qui peuvent apparaître dans le parcours pour atteindre ces ambitions-là et donc quelle est la volonté de faire face à ces difficultés de les résoudre. Donc déjà ça, ça me paraît de bon augure. Le M5 RFP a aussi à faire partir IBK, certes, mais le système n'a pas changé. Le bilan n'est-il pas mitigé ? Vous voyez, on revient au bilan mais je dirais que le bilan, je l'ai dit, il est important. Il est important au sens que le système IBK était un système qui nous conduisait dans une sorte de dépression, une spirale dépressive qui vous tire vers le bas. Or aujourd'hui on est en centre monté, on veut tirer vers le haut, on n'est plus tiré vers le bas, on veut tirer vers le haut. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné du premier coup. Mais déjà, il y a comme un point d'arrêt au fait qu'on était en train de descendre aux enfers parce que personne n'avait plus conscience en l'État, en ses dirigeants, en ses systèmes. Et donc c'était la morosité la plus totale. Aujourd'hui, on se dit, on est en train de se battre, on n'a pas gagné, le système a-t-il changé, n'a-t-il pas changé ? Les questions se posent pourquoi ? Parce qu'on est parvenu à un point où justement la question du changement est en cours de débat, alors que dans le temps, il n'y était pas du tout. Donc moi j'ai dit un bilan mitigé, je ne dirais pas mitigé, c'était un bilan en pleine évolution, un bilan qui est en train de se construire et dans le sens voulu par le peuple, quelles que soient les difficultés rencontrées. Et ces difficultés, nous les avons tous vécues ensemble dans ce pays-là, et la preuve, le rémaniement ministériel, tous ces sous-bresseaux, témoignent de la difficulté qu'il y a à atteindre les objectifs du M5. Mais ils sont encore là, ils sont présents, et fortement présents, ces objectifs. Vous organisez un meeting vendredi prochain sur le boulevard de l'Indépendance, pouvez-vous nous en parler ? Ça c'est la question qui me vaut d'être là avec vous, parce que ce meeting est un meeting important. Le peuple a rendez-vous avec lui-même, parce que ce peuple, qui a commencé en 5 juin, a interpellé le système Ibeka, comme vous l'avez appelé. Ce peuple a rendez-vous avec lui-même pour s'assurer de son propre engagement et le renouveler. Dans le combat qu'il doit mener en faveur d'un Mali qui doit toujours rester notre priorité. Et si on a commencé le combat, qu'une étape a été franchie, à savoir le changement du système Ibeka, ce combat ne saurait s'arrêter là, il n'est pas fini. Et vous dites d'ailleurs que le système Ibeka continue. Je ne dirais pas qu'il continue. Je dirais que le nouveau système a du mal à se mettre en place. Pour autant l'ancien système, à mon avis, n'a plus le vent en poupe comme il l'avait. Donc il y a un point d'arrêt sans que le nouveau système puisse se mettre en place. Mais pour justement que le peuple malien réussisse son challenge, c'est-à-dire le défi qu'il a lancé à lui-même, à travers l'Afrique, à travers le monde, un défi que personne n'avait fait avant lui, à savoir s'attaquer à un système de cette manière. Et par la volonté populaire, rien que par la volonté populaire, eh bien ça, c'est un défi qui est à l'honneur du peuple malien. Et donc, le Mali a rendez-vous avec son propre honneur. Parce qu'il a fait ce combat honorable dont le reste de l'Afrique peut s'inspirer. Il a fait ce combat honorable qui peut le rassurer lui-même qu'il est un peuple débou. Donc, mon Dieu, on doit sortir pour confirmer ce que nous sommes aux yeux de l'Afrique et de nous-mêmes. Et nous rassurer que nous n'avons rien abandonné de notre ferveur à nous battre pour le Mali, de notre engagement pour le Mali. Et nous allons renouveler cet engagement encore plus qu'avant. Parce qu'avant, on combattait des gens. Mais maintenant, c'est nous qui avons les responsabilités. Donc, c'est à nous de reléver tout cela. Et nous, nous devrions rassurer que rien ne sera fait pour nous empêcher d'atteindre les objectifs que le peuple malien s'est donné. Le M5 est un engagement du peuple. Ce n'est pas un parti politique. Le M5, c'est une conviction, un idéal du peuple malien tel qu'il se veut lui-même, tel qu'il se veut propre, maître de son destin. Parce que ce destin-là, nous allons le forger. Nous sommes en train de le forger. Il n'est pas fini et nous allons le forger. Et donc, c'est le moment d'aller justement nous renouveler cet engagement en nous regardant droit dans les yeux et en disant au reste du monde, que le M5 n'a jamais abandonné son combat. Il ne peut jamais. Et le président de la transition a annoncé que la primature reviendrait au M5. Qu'est-ce que vous allez en faire ? La primature revient au M5. C'est un symbole. Le M5, encore une fois, c'est un esprit. C'est le peuple pour nous. Et ce n'est pas une question de place, la primature. C'est une question de programme et d'objectif que nous allons inscrire dans la conduite de la transition. Ce que nous avons tantôt appelé la rectification. Parce qu'il nous semblait, bien qu'il fallait changer des choses et qu'on ne pouvait pas continuer à aller jusqu'au bout de la transition sans que ces changements interviennent. Si ces changements n'intervenaient pas, même si on organisait des élections, on serait encore une fois dans une élection de plus. Mais la crise allait être tout simplement différée et elle allait avoir lieu. Donc je crois que, actuellement, les autorités de la transition se sont avisées. Et ils ont dit, écoutez, le M5 a été quand même le partenaire de ce changement. Le laisser au bord de la route, c'est vraiment pédaler à côté du vélo. On n'avance pas. On n'était pas sur le vélo. Et on le dira en termes bambara, c'est le vélo en bois. Et quels seraient ces changements au sein de la primature ? Pas la primature du Mali. La primature va conduire une politique, c'est tout. Le portrait de Chogel n'est pas plus important que le programme de Chogel. Le programme de la transition, le programme du M5. Donc, on ne comptera pas sur les portraits. Les Maliens s'attachent très souvent au portrait des hommes. Chogel, Batchili, j'aime, j'aime pas, Muntagatal, j'aime, j'aime pas, c'est pas ça. Les portraits sont indifférents ici. C'est le programme qui est important. Et on avait décliné un certain nombre de mesures sur lesquelles on devrait intervenir. Et à partir de cela, il faudrait maintenant définir les actions qui traduisent ces mesures-là. Et on a déjà travaillé sur ce schéma. Au moment où on m'a informé que je devais venir intervenir dans votre journal, on était en train de discuter de ce document, du travail concret qu'on allait faire. Il y a la lutte contre la corruption. Il y a la lutte contre la gabégie. Il y a la réduction du train de vie de l'État. Vous ne pouvez pas imaginer un Premier ministre du Mali avec un salaire de 75 millions. Nous allons le dire, même au président de la transition, que 150 millions, il ne doit pas le toucher. Ça, c'est des vérités qu'il faudrait que nous disions ça clairement. Voilà. Maître Batchili, quel est votre dernier appel ? Mon dernier appel est que le peuple a rendez-vous avec lui-même et qu'il ne saurait ne pas être à ce rendez-vous. Je vous convie, madame, vous-même. Je vous invite à inviter tous vos amis à venir soutenir le Mali. Le Mali qui est notre bien commun, notre patrimoine commun. Et sans lequel vous ne ferez pas ce boulot, sans lequel moi je ne serai pas, Maître Batchili. Il faut que chacun de nous se mette à rechercher notre pays dans une volonté commune de le bâtir et de le bâtir sainement pour que l'avenir de nos enfants et notre avenir soit radieux. Voilà ce que moi je dis. Peuple du Mali, venez vendredi. Ne restez pas chez vous. Venez pour le Mali. Venez pour changer le Mali. Venez pour que ce changement continue. Si on abandonne maintenant, c'est comme si on avait s'aimé sans défricher. On a sémé la graine. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut continuer le travail dans le champ pour récolter des bonnes graines. Merci beaucoup, Maître Batchili. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes membre du comité stratégique. Et vous êtes invité, madame, et d'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.